L'île au jeu Notre dernier coup de cœur va à Fujiflush. Habituellement, nos coups de cœur, c'est souvent des jeux à plus grand déploiement. Mais là, on a vraiment eu un coup de cœur pour Fujiflush, qui est un tout petit jeu de cartes. C'est pour 3 à 8 joueurs, les parties à environ 15 minutes, pour 8 ans et plus. Ça a l'air de la petite vibe de jeu de pli habituel, un peu comme Cat in the Box, un manchemol hôtesse, par exemple, sauf que c'est vraiment une variante complètement différente. C'est qu'on va jouer des cartes. Le but, c'est d'être le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes. Pour faire ça, quand on joue une carte, si on joue une carte supérieure à la carte que l'autre joueur a jouée, l'autre joueur va devoir la défausser et piocher une nouvelle carte, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à se vider de sa carte. Si à notre tour, notre carte est encore en jeu, on va pouvoir s'en débarrasser, la défausser, mais on n'a pas besoin d'en piocher une autre. La twist du jeu qui le rend vraiment intéressant, c'est que si, par exemple, je joue un 10, si le joueur suivant joue un 5, toutes les cartes restent en jeu. Si le joueur suivant joue un 5 aussi, mais là, vu qu'il y a deux chiffres pareils, ils vont s'additionner ensemble. Si le joueur suivant joue un autre 5, ça devient 15, le joueur qui avait joué le 10, il va devoir défausser. Ça fait une genre de stratégie comme d'équipe, tout en étant compétitif réellement pour chaque joueur, et on a vraiment beaucoup aimé ça. Donc, c'est Fujiflush, très bon jeu de cartes à essayer absolument. C'est le jeu.